avant de démarrer cette vidéo je voulais vous signaler que je n'ai strictement aucun contrat de partenariat avec aucune des marques cités dans cette vidéo tout ce que vous allez voir n'est absolument pas un placement de produits parce que je n'ai aucun partenariat voilà je suis tout nouveau sur youtube je débute à peine donc j'ai loin de là j'ai des partenariats très très loin de là voilà allez bonne vidéo électronux c'est la vie super bien et bonjour à tous c'est c'est aujourd'hui en attendant la suite numéro 1 et je vais vous faire un top 3 selon moi des meilleurs casques en 2016 alors nous sommes tout simplement le 27 juillet 2016 et j'ai trois casques gamers coup de coeur réellement les gros casques gamer gros coup de coeur et bien je vais vous les montrer et c'est peut-être ce que je risque d'acheter du moins l'un des trois pour mes futures vidéos donc c'est à vous dire à quel point ce sont des bons casques je me recoiffe l'oreal parce que tu vas bien parce que je le veux parce que le parce que ce que c'est bien l'oreal parce que c'est bien pour la première place de ce podium on va pas se chier dessus pendant trois heures j'ai nommé le plantronix gamecom 780 il pourquoi déjà il vaut 69 euros 95 et pour un casque gamer faut quand même avouer que c'est plutôt pas cher mais il n'y a pas de ça la qualité de ce casque qui est juste oufissime c'est incroyable le fond le fond du casque est bon un sourd de 7.1 mais l'important pour un casque gamer c'est micro dans le micro est juste excellent mais vraiment il est vraiment excellent c'est le meilleur son que j'ai entendu sur n'importe quel casque même le crs 300 à côté de chez corsair et il ya côté même le hyper x le hyper exclave de là on lui fait signe d'un peu le moins là quand même pour vous prouver ce que je dis et bien j'ai pioché une vidéo sur internet docrad qui a acheté ce casque et qui en a fait le test je vais vous faire un comparatif j'ai volontairement mis la vidéo en 720p parce que sinon c'est pas du jeu et donc ce que vous allez entendre là c'est le son de sa caméra pas exactement parce que là il ya des flèches ici je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire non je sais pas ah bah voilà je vous fais le petit tour encore une dernière fois puis après on va se retrouver pour le test micro de ce casque voilà et voilà on a fait le tour eh bien on se retrouve tout de suite pour le test du micro donc ça c'était le son de sa caméra et là c'est le son du micro vous allez entendre et re tout le monde nous revoici donc pour le test du micro de ce plantronix gamescom 788 alors je ne sais clairement pas ce que ça va donner on verra à la réécoute étant donné que là je suis en réglage de base j'ai juste mis le micro à fond donc à 100% histoire qu'il nous donne un peu toute sa puissance je n'ai pas tordu je n'ai pas bougé je les laisser droit en fait devant la bouche comme il doit arriver normalement je n'ai pas tordu histoire qu'il arrive plus près de ma bouche ou quoi que ce soit donc on verra bien ce que ça donne mais en tout cas là ce que je peux voir sur le spectre c'est que ça a l'air assez propre ça est vrai donc un son incroyable dinguissime le microphone est vraiment très performant il produit un son naturel comme je vous parle là maintenant franchement chapeau donc ça s'appelle le plantronix gamecom 788 et c'est le numéro 1 en deuxième place je pouvais pas passer à côté et franchement c'est un bon casque quand même c'est le logitech g430 64 euros 96 ce qui est en soit légèrement moins cher que le plantronix mais selon moi il a les mêmes performances exactement les mêmes excellent casque en plus il a des oreillettes détachables que vous pouvez laver et qui évite la transpiration en couleur bleue juste magnifique vous savez les petits dix oreilles bleues comme ça c'est trop trop beau et une microphone peut se rétracter donc ça c'est un très bon point voilà donc en deuxième place le logitech g430 et pour la dernière place de ce top 3 et bien c'est encore un plantronix c'est le plantronix gamecom 388 qui est à 29 euros 90 premier bon point le prix un casque gamer à 29 euros 90 vous n'en trouverez pas beaucoup surtout des plantronix et là c'est le même que le g700 que le pardon que le gamecom 738 c'est le même modèle sauf que vous pouvez contre ça constater pardon que à l'intérieur des oreillettes c'est gris et plus couleur il n'y a pas non plus la petite étiquette qui avait là il ya rien c'est plus simple la seule différence c'est qu'ici vous allez avoir un son qui va être plus étouffé plus sale entre guillemets le son du microphone je parle le son du microphone parce que le son du casque quand même est bon par contre il est pas 7.1 c'est pour ça qu'il est moins cher il n'y a pas de 7.1 et le son est stéréo classique excellent quoi je veux dire rien à dire mais le son du micro va être un peu plus étouffé voilà ça va faire un espèce de vieux son assez assez grave voilà ça justifie son prix qui est à 29,90 et ce casque arrive à se lisser à la troisième place de ce trop de ce top 3 putain et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo je vous remercie de nous de m'avoir suivi c'était en attendant la suite je vous souhaite de passer une très très bonne journée et on se revoit très vite pour un nouveau numéro d'en attendre à la suite je sais pas quand mais on verra bien salut merci achetez plantronix vive plantronix putain ouais non j'ai non j'ai pas de contrat avec plantronix et je pense que même si je le demanderais il voudrait pas parce que j'ai pas d'abonnés donc ça les arrange pas mais bon voilà